Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur comment faire l'ANOVA un facteur sur le logiciel R. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera la théorie, dans la prochaine vidéo on va faire la pratique. Alors c'est quoi l'ANOVA ? L'ANOVA ou encore appelée dans le jargon anglo-saxon analysis of values, c'est l'analyse. C'est une analyse qui met en relation une variable quantitative avec une ou plusieurs variables qualitative. Lorsqu'il s'agit d'une seule variable qualitative appelée facteur, c'est l'ANOVA un facteur. L'ANOVA un facteur utilise donc la décomposition de la variance. Les différentes modalités du facteur en fait sont appelées groupes. Donc elle utilise la décomposition de la variance pour pouvoir comparer les moyennes dans les différents groupes. Donc dans sa forme primitive, l'ANOVA un facteur serait le test de student. Lorsqu'on a une variable qualitative à deux modalités uniquement. Et lorsque ça devient déjà plus de deux, il est important de passer à un modèle appelé ANOVA. Alors, cette méthode est généralement utilisée dans les analyses longitudinales, les expériences propriétaires ou bien les expériences cliniques. Si quand nous présentons une base de données que nous allons utiliser dans la pratique, juste pour vous faire une illustration, c'est pas complètement la base de données, une partie de la base de données, vous faire une illustration de ce que l'on attend dans une analyse de la variance. Donc ici, c'est une base de données sur les rats et leur beauté, c'est-à-dire les petits des rats. Donc ici, on cherche à expliquer les variations de la masse de l'enfant rat par rapport au génotype de sa mère. Donc la mère a quatre génotypes A, B, I et J. Ici, bon, nous n'aurons pas affiché J, mais il y a la modalité J. Si donc on veut passer à la forme modèle de l'ANOVA, on peut spécifier les modèles 50. Donc si Y est une variable aléatoire traduisant la masse de l'enfant rat, K, pour qui la mère présente le génotype I. Alors, I sera indicé de 1 à 4 et K sera indicé de 1 à Ni. Ni est le nombre d'enfants rats pour qui la mère présente la modalité I. Donc on a un modèle en version sans constante qui est égal à IK égale à nu I plus epsilon IK. Et on a un modèle en version avec constante qui est IK égale à nu plus lambda I, traduisant chaque catégorie plus epsilon IK. Les hypothèses classiques du modèle idéal sont réduites dans l'ANOVA. Les hypothèses suivantes, les observations viennent d'une population gaussienne ou normale. Les variances pour chaque catégorie ou chaque sous-groupe sont égales. Et les sous-populations sont censées être indépendantes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut présenter le modèle de façon matricielle ? C'est Y égale à X bêta plus E. Donc les matrices sont présentées comme suit. Avec constante, on a, sans constante, on a la matrice Y, la matrice X comme vous voyez là, et les autres coefficients. Donc la différence est au niveau de la matrice X et de la matrice bêta. Donc avec constante, vous avez la matrice bêta que vous voyez là et puis la matrice X comme vous voyez ici compte. Actuellement, passons à la résolution du modèle. Donc pour résoudre un tel modèle, il suffit de minimiser les erreurs d'estimation. Donc les paramètres étant préestimés, on a les nuits I et non les nuits I chapeau. On minimise donc la somme quadratique que vous voyez là F1 lorsqu'on a le modèle 1, c'est-à-dire le modèle sans constante. Et on minimise F2 lorsqu'on a le modèle 2. La minimisation permet d'estimer les paramètres de chaque modèle. Donc dans le cas de la version 1, qui est la version sans constante, les coefficients obtenus sont les moyennes pour chaque catégorie ou chaque génotype de la mère. Donc ici, on a quatre catégories. I varie de 1 jusqu'à 20 qui est égal à 4 dans notre exemple. Et lorsqu'on a un modèle avec constante, les coefficients obtenus sont pour la constante égale à la moyenne pour la première catégorie et pour les autres, c'est la différence entre la moyenne de leur catégorie et la moyenne pour la première catégorie. Alors, comment est-ce qu'on mesure la significativité du facteur ? Il faut commencer par décomposer la variance. Donc là, on décompose les observations comme suit. La valeur observée moins la moyenne globale, c'est-à-dire la différence globale là, est égale à la valeur estimée de l'observation IJ moins la moyenne globale plus la valeur de l'observation IJ moins sa valeur estimée, c'est-à-dire le résidu. Cela nous permet d'avoir trois sommes de carrés. Ça, c'est la formule de décomposition de la variance. Donc cette formule de décomposition de la variance nous permet d'avoir trois sommes de carrés. La somme de carrés total, la somme de carrés expliquée par le modèle et la somme de carrés des résidus. Alors, cela définit, on peut faire le test des fichures de significativité du facteur. Cela revient à faire un test comme un test de significativité globale. On cherche à voir si tous les coefficients sont nuls ou bien il existe un coefficient correspondant à une catégorie qui est différente de 0. Alors, la statistique des fichures est présentée si contre. Elle suit dans une loi des fichures I moins 1, N moins I moins 1, N moins I, pardon, où I est le nombre de modalités de la catégorie. Donc, dans notre cas, le nombre de types des génotypes pour la mer. Et N est le nombre total d'observations, c'est-à-dire nombre de modalités multipliées par le nombre de portées, enfin représentant la modalité. Donc, le sigma carré chapeau, c'est dans l'estimateur de la variance des résidus. En cas de pivalue pour la stade des fichures inférieures au seuil de significativité alpha choisie par l'utilisateur, on rejette l'hypothèse A0 d'une unité de tous les proficiens correspondant à chaque catégorie. Sinon, on l'accepte. Il y a également un test au centre de la NOVA qui s'agit en fait du test de comparaison des moyennes qui est l'objet même de la NOVA. Donc, son hypothèse A0, c'est que toutes les moyennes pour toutes les catégories sont égales. L'hypothèse alternative, c'est qu'il existe deux catégories pour lesquelles les moyennes ne sont pas égales. Alors, si on choisit un seuil de significativité alpha, par exemple 5%, tester cette hypothèse globale revient à tester K-hypothèse. Grand K-hypothèse égale à I facteur de I moins 1 divisé par 2 qui est en fait le test de comparaison 2 à 2 des coefficients des modèles. Donc, tester l'égalité des moyens revient à tester les coefficients des modèles, peu importe le style des modèles, que ce soit avec le concentre ou pas. Vous pourrez le vérifier en faisant les calculs. Donc, T, ici, c'est la statistique des studentes correspondantes. Dans notre cas, I égale à 4. Donc, on a 6 comparaisons à faire. Il a été remarqué, particulièrement par Bonne-Péroni et d'autres auteurs statisticiens, que si on se limite au seuil alpha pour chaque sous-test qui permet d'obtenir le test global, on n'aura pas forcément la significativité au seuil du alpha, mais à un seuil peut-être supérieur à alpha. Donc, alors, il s'agit de comprendre dans quel cas on rejette l'hypothèse A0 globale. Donc, rejeter A0 globale revient à rejeter au moins une des égalités qui traduisent A0. Donc, la probabilité de rejette A0 est, en fait, inférieure à la somme des probabilités de rejette de A0K. Grand K ici étant le nombre total de comparaisons à faire, c'est-à-dire I facteur I moins 1 divisé par 2. Donc, si on définit un seul alpha K correspondant à cette comparaison, pour la KM hypothèse A0, la probabilité de rejette de A0 globale est inférieure à la somme allant de 1 jusqu'à 24 de alpha K. Pour avoir donc l'ensemble des tests au seuil de significativité alpha, il suffit que cette somme soit inférieure à alpha. Pour cela, Bonne-Péronie propose de choisir alpha K pour chaque test égale à alpha divisé par K. Cette valeur est donc appelée correction de Bonne-Péronie. Mais il y a d'autres alternatives. Tukey, par exemple, propose de corriger la stade de 1 divisé par 2, dont le dominateur dans la racine est divisé par 2. C'est-à-dire que l'écart type des erreurs est divisé par 2 dans cette statistique. C'est-à-dire que ça existe dans la loi de Tukey tabulée. Et on utilise donc les comparaisons habituelles. Si la pi-value est inférieure au seuil alpha, on rejette l'hypothèse A0 pour la comparaison, c'est-à-dire A0K pour la comparaison donnée. Sinon, on l'a fait. Et donc, si on rejette dans l'une des hypothèses A0, on a rejeté comme ça l'hypothèse A0 globale. On peut également comparer la valeur absolue des différences pour ou deux catégories à la valeur HSD calculée si compte. D'autres auteurs de la littérature ont trouvé que le test de Bonféronie peut être biaisé dans certains cas en faveur du rejet de l'hypothèse A0, vu qu'on a choisi alpha 4 de telle sorte que ce soit strictement inférieur à alpha la somme. Donc, on propose une autre façon de faire. Il s'agit en fait de tester, d'utiliser les tests de student pour chaque hypothèse A0. Après avoir utilisé cela, calculer les plus-values correspondantes, classer chaque hypothèse A0 en fonction de sa plus-value, donc par ordre de croissance, comme vous voyez dans l'exemple-là. Et après avoir classé cela, l'indice I, donc, pour le choix du seuil alpha I, en comparaison avec le test de Bonféronie, correspond à l'ordre dans ce classement. On choisit dans alpha I de telle sorte qu'on ait la formule si compte, c'est-à-dire alpha I égale alpha divisé par grand K, c'est-à-dire le nombre total de comparaison à faire moins I plus 1. Donc, dans le cas de notre exemple, si on a A01 prime, la pivale c'est 0,001, on calcule le alpha I correspondant avec I égale 1. On trouve dans notre cas alpha 1 égale 0,0083. On rejette donc A01 en comparant pivale 1 avec 0,0082, 3. On fait pareil pour l'hypothèse A02 prime et ainsi de suite. Mais on recommande que dès qu'on a accepté A0 pour l'une de ces hypothèses, toutes les hypothèses qui suivent doivent être acceptées parce que les pivales sont classées par ordre de croissance et il en fait une démonstration dans l'un de ces documents présentés en référence que vous voyez-là. Donc, le document est disponible en ligne, la base de 65 à 70 dans cette page. Dans cette page, il fait la démonstration du fait que lorsqu'on rejette déjà après avoir placé, lorsqu'on accepte déjà l'une des hypothèses après avoir placé cette plus-value, on doit accepter toutes celles qui suivent. Donc, si on nous présentons tous les documents qu'on a utilisé pour préparer cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Allez, ciao, on revient prochainement avec la pratique sur le logiciel R. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !